Hail tout le monde et bienvenue sur Histoire Musclée. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter d'une période qui aura tout changé dans l'histoire du sport, à savoir celle entre l'antiquité et le haut moyen âge. Car après plus d'un millénaire à cultiver les concepts d'alimentation, d'exercice physique ou encore de compétition, l'Europe n'aura mis que quelques siècles à tout oublier. La question est de savoir comment mais surtout pourquoi c'est arrivé. Alors assieds-toi, respire un bon coup et prépare-toi parce qu'on va directement aux origines de la mort du sport. Musique Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à l'aube du premier millénaire, les choses vont vachement évoluer en Occident. Rien qu'au niveau culturel, l'arrivée soudaine de la chrétienté aura chamboulé les habitudes de tout un peuple, puisqu'après des débuts difficiles marqués par le rejet et les persécutions, les chrétiens seront finalement autorisés à pratiquer librement leur foi. On était alors en 313 et il fallait remercier l'empereur Constantin Ier, lequel devint le premier chef d'état romain à se convertir. Il avait en quelque sorte lancé la mode et il faudra moins d'un siècle pour que Théodos Ier ne fasse une croix sur toutes les religions païennes, officialisant le christianisme comme l'unique religion impériale. Dit comme ça, ça n'a pas l'air bien méchant et on voit mal le rapport avec le sport. Pourtant on est face à la cause première de sa disparition. Et pour bien le comprendre, je te propose de remonter un peu le temps pour voir la situation sportive de l'Empire. Là-dessus et contrairement à ce qu'on peut penser, il n'aura pas fallu attendre l'occupation officielle de la Grèce pour retrouver l'esprit sportif à Rome. C'est simple, la culture agonistique grecque était tellement rayonnante qu'elle s'était déjà exportée un peu partout dans l'Empire. Une telle diversité géographique voulait que le sport s'adapte à son public et justement là où les Grecs recherchaient dans l'exercice l'excellence physique et l'exploit homérique, les Romains étaient pour leur part nettement moins difficiles et se contentaient volontiers de divertissement. Si en plus ça pouvait être violent, c'était encore mieux. C'est pour ça que quand on parle de la Rome antique, on pense tout de suite à l'amphithéâtre, lequel prendra rapidement la place du stade pour devenir le nouveau terrain sportif majeur en Occident. Beaucoup l'ignorent, mais à ses origines, ce dernier avait un rôle sacré et accueillait des combats funéraires en l'honneur des défunts. Ce côté rituel devint vite un prétexte pour voir de la baston et finit par déboucher sur des combats de gladiateurs plus ou moins proches de ceux qu'on imagine à Hollywood. Bref, des combats de bourrin simplement chargés de divertir le citoyen à grand renfort de violences gratuites. Le spectacle était même interactif, puisqu'à la fin des combats, les spectateurs pouvaient choisir entre la vie et la mort du combattant vaincu en criant « Yougoula ou Mité », c'est-à-dire « Égorge-le ou relâche-le ». On pourrait presque faire un parallèle avec la télé-réalité, sauf qu'au lieu de choisir entre Nabila et Vanessa, les Romains choisissaient entre Spartacus et Crixus. En tout cas, au-delà du côté spectaculaire, on ne doute pas une seule seconde que le gladiateur avait un quotidien d'athlète. Après tout, s'il tenait la vie, il avait tout intérêt à vivre en compétiteur, et c'est ce qu'il faisait. A cet effet, son entraînement pouvait s'étendre du matin au soir, incluant une pause autour de midi, et suivait vraisemblablement le schéma de la tétrade, lequel fut décrit par Philostrate dans son traité de la gymnastique. Cette routine consistait en un cycle d'entraînement de 4 jours avec une première journée d'exercice à faible intensité, une seconde à haute intensité, une troisième au repos, et une quatrième à intensité modérée. On était donc sur un programme qui ne devait rien au hasard et qui, bien sûr, s'articulait autour du combat. L'écrivain Romain Végès saura d'ailleurs décrit l'entraînement du gladiateur comme étant similaire à celui du légionnaire, lequel consistait en grande partie à travailler ses frappes sur un mannequin en bois, le palus. Sport de combat oblige, ces mêmes sessions comprenaient également des assauts et étaient encadrées par les doctoresses qui étaient des entraîneurs spécialisés chacun dans une forme de gladiature. Il y en avait donc un pour les mirmillons, un pour les rétières, un pour les sécutors, et ainsi de suite. Tous ces différents exercices prenaient place au sein des écoles de gladiateurs, les ludus, lesquelles fournissaient à leurs pensionnaires des armes et des boucliers factices deux fois plus lourds que ceux utilisés dans l'arène. Derrière, l'intérêt était double. Déjà, l'usage de l'est permettait de renforcer la musculature, et puis l'air de rien, ça limitait les risques d'accidents puisqu'on évitait de laisser traîner des trucs qui coupent. La prudence était effectivement de mise car même si les Romains avaient l'habitude des révoltes, parfois ça finissait très mal comme avec celle de Spartacus et les dizaines de milliers de morts qu'elle a entraînées. Tout ça, c'est très intéressant, mais ce n'est pas le sujet, alors revenons-en à l'entraînement pour constater que toute cette préparation au combat ne suffisait pas puisque comme tout sportif de haut niveau, les gladiateurs faisaient eux aussi de la muscu. Ils étaient même plutôt gâtés et sans rentrer dans le détail, ils disposaient entre autres de balles de gymnastique, de charges additionnelles en tout genre, de cordes à grimper ou encore de chevaux d'arçons. Bref, ce n'était pas dû la faire et en cumulant tout leur volume d'entraînement, on se rend compte que c'était très très lourd et donc intenable sans une bonne récup. A ce sujet, leurs conditions de logement étaient rarement excellentes, mais en contrepartie, ils bénéficiaient de jours de repos, avaient le droit à des bains, à des massages et pouvaient même espérer se faire livrer des prostituées dès lors qu'ils en avaient les moyens. Finalement, ça restait très correct et on peut se dire qu'ils n'avaient pas grand chose à envier aux athlètes, sauf pour la bouffe. En effet, les gladiateurs n'avaient pour la plupart accès qu'à une nourriture assez rudimentaire et pour cause, la majorité d'entre eux n'étaient que des esclaves, des condamnés ou des prisonniers. Ils avaient donc peu de moyens, coûtaient cher à former et à entretenir, et dans ce contexte, il était impossible de leur servir de la viande régulièrement. Il fallait donc trouver une source de nourriture peu chère et abondante, ce qui était justement le cas de l'orge, une céréale très nutritive qui valut plus tard aux gladiateurs le surnom d'ordéari, soit littéralement, ceux qui vivent d'orge. Ces derniers se sont donc retrouvés végétariens pour motifs économiques pendant que les athlètes, souvent très riches, mangeaient dans l'opulence la plus totale. Heureusement qu'en plus des céréales, ils avaient aussi le droit à de la soupe aux haricots, à des grains et à des légumes divers, ce qui en fin de compte leur donnait pas mal de macronutriments, mais aussi et surtout tous les acides aminés nécessaires à l'anabolisme. L'essentiel était donc assuré, ce qui n'empêcha pas Galian de faire le rabat-joie en accusant l'orge de rendre la chair tendre. Selon lui, le régime imposé aux gladiateurs était tout juste bon à prendre du gras, ce qui dans le fond n'était pas faux puisque cette céréale est très calorique et riche en glucides. Seulement dans les faits, il ne faut pas s'imaginer que les arènes étaient remplies d'obèses et au contraire, sur des gens qui passent leur journée à s'entraîner, on peut imaginer qu'un tel régime permettait de belles prises de masse, ce qui au passage ne devait pas être un luxe puisqu'au vu de leurs origines, les nouvelles recrues devaient souvent être gaulées comme des brindilles. Les représentations d'époque vont d'ailleurs dans ce sens et nous montrent des combattants fort musclés qui en plus n'ont pas l'air bien gras. Comme quoi c'était pas la peine de se ruiner en viande. S'il fallait synthétiser, on pourrait presque dire qu'avec son entraînement intensif, son repos optimisé et sa diète calculée, le gladiateur était le cousin bâtard du sportif grec. Car il avait beau vivre selon les mêmes principes, l'objet de sa pratique l'éloignait énormément des idéaux grecs de perfection physique et de performance. A la place, on était plus sur la survie et le divertissement, ce qui n'impliquait ni les mêmes enjeux, ni les mêmes motivations. En dépit de ces différences, les grecs savaient eux aussi apprécier la gladiature et on peut citer Plutarch, qui non sans chauvinisme disait qu'il ne confondrait jamais les nobles gladiateurs grecs, avec les bêtes sauvages que sont les gladiateurs romains. De toute façon, à l'époque, il fallait bien s'adapter, car on avait beau trouver des gymnasiums aux quatre coins de l'Empire, forcés d'admettre que c'était plus comme avant. Pour illustrer, là où le gymnase grec était porteur de valeurs athlétiques et philosophiques, visant à guider l'homme vers la perfection physique et intellectuelle, le gymnase romain était nettement moins ambitieux et aspiré pour sa part à la détente, en donnant une place de plus en plus importante aux fonctions thermales. Selon les provinces, ces changements pouvaient être plus ou moins marqués, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'institution commençait à décliner, laissant le champ libre à la religion. A ce propos, ça ne surprendra pas grand monde, mais les chrétiens n'appréciaient pas spécialement certains aspects de la culture romaine, et notamment les jeux du cirque dont ils avaient autrefois été les têtes d'affiches. Ce qui n'était pas vraiment une bonne nouvelle. Comme si ça ne suffisait pas, ces derniers considéraient également les gladiateurs comme des meurtriers contrevenant à l'interdit « tu ne tueras point », voyant dans les spectateurs des complices par omission. On aura compris que c'était pas fort élogieux, et il était clair qu'en gagnant en influence, les chrétiens allaient proportionnellement réduire celle de l'amphithéâtre. Ça n'a pas manqué, et en 326, l'empereur Constantin Ier tentera avec l'édit de Bérit d'interdire les combats de gladiateurs, au motif que les spectacles sanglants en temps de paix ne convenaient pas. Dans un premier temps, cette réforme aura totalement bidée, puisque les combats continuèrent pendant près d'un siècle, avant que l'abolition ne soit confirmée et rendue effective en 404 par Honorius, puis en 438 par Valentinien III. Pendant ce temps-là, les chrétiens étaient devenus majoritaires, et les temples dédiés aux anciens dieux étaient progressivement en train de se transformer en église et en monastère. Adieu Zeus, Hercule et Apollon, salut Jésus ! Effectivement, ça va partir en cacahuète, puisque le sport gréco-romain n'était pas vraiment un emblème de laïcité. Histoire de se rafraîchir la mémoire, on notera que les Jeux Olympiques prenaient place à l'occasion d'un festival religieux dédié à Zeus, que les Jeux Néméan auraient Hercule et son père, tandis que les cérémonies entourant les compétitions consistaient en des purifications rituelles, des processions, des chants sacrés ou encore des sacrifices. C'est diapleuri, c'est diapleuri ! C'est vrai que c'était pas très catholique, mais ça aura quand même tenu un moment, puisqu'au beau milieu du 4e siècle, le circuit sportif continuait tant bien que mal à se développer. A vrai dire, le sport était même de mieux en mieux encadré et était contrôlé par la guilde professionnelle des athlètes itinérants, une sorte de grosse fédération sportive qui vénérait Hercule et disposait dès le 2e siècle de ses propres quartiers à Rome. Mais à quoi bon se faire des illusions ? Dans une société devenant de plus en plus chrétienne, ça commençait à sentir mauvais, si bien qu'à partir du 3e siècle, la liste des vainqueurs d'Olympie se réduisait déjà à vue d'œil. Il faudra alors attendre 393 pour que Théodos Ier ne prononce l'abandon des rites et des lieux de culte païens, abolissant par l'occasion les Jeux Olympiques, au motif que ces derniers avaient de toute façon perdu leurs anciens idéaux. Si on y réfléchit deux minutes, on remarque que ce n'est pas vraiment le sport en tant que tel qui dérangeait l'Empereur, mais plutôt ce qui gravitait autour, à savoir la religion païenne. C'est à se demander si la pratique sportive de l'époque était vraiment incompatible à la morale chrétienne. Pour y répondre, on relèvera d'abord qu'au verset 21 du chapitre 5 de la première lettre à Jean, il est dit d'éviter les idoles. Or, on peut raisonnablement penser que si l'on fait passer notre apparence ou nos performances au-dessus de Dieu, on idolâtre. Et vu comme ça, c'est vrai qu'un groupe d'hommes nus qui passe sa vie à s'entraîner, hommes nubilés par l'excellence physique et corporelle, c'est un peu limite. Et pourtant, au verset 20 du chapitre 6 du premier épître aux Corinthiens, il est dit « Glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit », ce qui se rapproche paradoxalement de la maxime « mens sanae in corpore sano ». Comme quoi, il y avait du pour et du contre, et aujourd'hui, on peut même avancer que dans le cadre d'une pratique intelligente, la religion chrétienne se veut favorable au sport. Seulement pas de chance, à ses origines, la chrétienté était farouchement hostile au corps, lequel était perçu non seulement comme un ancien symbole païen, mais aussi et surtout comme la prison de l'âme, facilement corruptible, impure et dénuée de valeur. Autant dire que ça n'aura pas aidé, et que même sans le viser spécifiquement, la religion aura été le principal facteur de la raréfaction du sport, et ce, avant même que la chute de l'Empire d'Occident n'achève le travail. Car toutes les bonnes choses ont une fin, et pour contextualiser, nous ne sommes qu'en 376, quand une gigantesque marée de réfugiés barbares vient demander l'asile aux frontières du Danube. Et ils sont là ! Ils sont dans les campagnes ! Accueillis par dizaines de milliers, ils ne mirent pas longtemps à se rebeller et vainquirent l'armée romaine lors de la bataille d'Andrinople, tuant au passage l'homme qui leur avait ouvert les portes de l'Empire peu de temps avant, l'empereur Valens. Aussi lourde et symbolique fut-elle, cette défaite ne faisait pourtant que sonner le départ d'un siècle bien compliqué pour les Romains, qui devront alors faire face à des invasions barbares sans précédent, lesquelles impliqueront notamment les Hains, les Vandales, les Visigoths, les Alains, ou encore les Sueves. Une page se tournera définitivement le 4 septembre 476, tandis que le dernier empereur romain d'Occident abdique, entraînant avec lui la chute de Rome, c'est le début du Moyen-Âge. Au passage, petit détail cocasse, on remarquera que l'Empire n'a survécu que quelques dizaines d'années à la dissolution des Jeux Olympiques. Un peu comme si la chute du sport avait entraîné avec elle celle d'une civilisation tout entière. C'est drôle les coïncidences. Toujours est-il, quand lieu et place de l'empereur d'Occident, on s'est retrouvé avec une bonne douzaine de rois et princes pour la plupart d'origine barbare. Dans le domaine sportif, ce grand n'importe quoi s'est non seulement traduit par un déclin encore accéléré de la culture athlétique, mais également par une importante perte de savoir théorique, puisque beaucoup de grands écrits auront disparu en l'espace de quelques années seulement. Par exemple, pour la diète, le recul fut tel qu'à la place de la diététique laïque romaine, l'Occident aura recommencé à utiliser une diététique religieuse qui justifiait l'état de santé et de vigueur de l'homme, non plus en fonction de son alimentation ou de sa manière de vivre, mais en fonction de sa foi. En gros, si t'avais mal au dos, que t'étais malade ou que t'étais maigre, bah c'est que tu l'avais bien cherché, c'était bien fait pour ta gueule, petit c***, fallait pas oublier d'aller à la messe ! Par conséquent, le faible et le malade étaient à nouveau considérés comme des fautifs et devaient rechercher le pardon de Dieu avant de pouvoir espérer une quelconque amélioration de leur état. On avait juste reculé d'un millénaire en quelques décennies, au calme. Pour conclure, on voit bien qu'à la fin de l'Empire, la culture physique aura rapidement été perçue comme un reliquat païen de l'ancienne civilisation. Elle tomba alors dans une forme d'oubli quasi millénaire, le corps et les aspects terrestres de la vie ayant été rejetés par l'église. D'ailleurs, privé d'espace propre, de calendrier et d'institution pour le soutenir, le sport n'existait plus en tant que tel et on ne pouvait plus parler que d'exercice physique. Exercice physique qui pour sa part persistera tout au long du Moyen-Âge, que ce soit pour la guerre, pour le travail ou encore pour se divertir. Tout ça, on en discutera une prochaine fois, sachant qu'entre deux, on fera un petit hors-série pour discuter du sportif le plus connu et le plus influent de l'histoire. Petit indice, il était grand, extrêmement barraqué et était connu pour sa force légendaire. Je te laisse me proposer des noms en commentaire et juste parce que je sais que tu vas te poser la question, je ne parle pas de moi. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et que t'as pu apprendre 2-3 trucs cools. Comme d'hab, si tu veux me faire plaisir, n'hésite pas à partager et à liker la vidéo, ça ne prend pas longtemps à faire mais franchement, ça m'aide énormément. Sur ce, je te dis à bientôt pour la suite et je te fais des bisous ! Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.